Comment intégrer l'IA dans ta PME ? Aujourd'hui on va voir un schéma, donc là comme tu peux le voir, j'ai fait du coup une équipe de foot qui représente une entreprise, donc avec 10 personnes on va dire, 10 piliers d'une entreprise, donc d'une PME moyenne donc je vais concrètement te montrer comment intégrer l'IA dans tous tes process, plus d'excuses, là je vous montre vraiment toutes les parties, tous les pôles d'une entreprise, donc tous les rôles, donc deux patrons en haut ensuite on a responsable comptable, chef comptable, directeur marketing, directeur des opérations, directeur commercial, responsable RH assistant de direction, responsable informatique, donc directeur des systèmes d'information, responsable de la production et responsable qualité, donc là vraiment on a le schéma global d'une PME et il n'y a vraiment aucune excuse, l'intelligence artificielle peut s'implémenter dans tous ces pôles là et je vais te montrer par exemple quel type d'entreprise, donc quel secteur pourrait matcher avec ce schéma là donc secteur de l'électronique, ameublement, habillement et mode, biens de consommation, industrie et manufacturière technologie et informatique, santé pharmaceutique, BTP et automobile donc ça c'est tous les pôles, après je t'invite à faire une capture d'écran si tu veux vraiment voir tous les petits détails que j'ai intégrés juste en dessous, mais tous ces pôles là en général, fabrication, on a beaucoup de fabrication de conception et de production, c'est vraiment axé sur tout ce qui va être constructeur, entreprise, fabrication donc plutôt PME et pas trop axé TPE, bon il y a vraiment des TPE qui peuvent suivre ce schéma là mais là on est plus sur un axe de PME, donc maintenant je vais te montrer avec les flèches là je te mets le patron PDG, avec les flèches en rouge qui vont cibler, donc comme tu peux le voir le patron est en relation directe avec la plupart des employés, enfin la plupart des salariés et en bleu on a du coup toutes les relations où c'est pas le patron en fait où c'est d'autres salariés qui sont en relation directe avec par exemple là le directeur des opérations avec le responsable de la propre donc ça c'est le schéma global pour toutes ces entreprises avant de vous présenter directement ce que je voulais montrer, c'était vraiment ça donc voilà ça c'est le schéma global de l'entreprise, donc de la PME et maintenant je vais te montrer concrètement quelles sont les solutions possibles à intégrer dans chacun de ces pôles là donc pour commencer, pour vraiment que tu comprennes, à gauche j'ai mis des euros, donc des symboles qui veut dire que là c'est vraiment à titre de pourcentage de décision là où vraiment il y a le plus d'argent, donc si on va implémenter des systèmes on va plutôt essayer de contacter, donc c'est un peu plus dur, c'est pour ça qu'il est en rouge c'est un peu plus dur de contacter le patron, le PDG qui est forcément plus occupé et moins accessible donc en termes de prise de décision pour intégrer ces systèmes là là c'est une complexité de 3 ensuite on a 2 et ensuite on a 1 donc voilà, au moins tu comprends ce que c'est ces euros ce qui est logique, tu auras forcément plus de chances d'intégrer un système d'intelligence artificielle si tu as directement en contact un patron, un PDG plutôt qu'un responsable de qualité ce qui est totalement logique, dans une hiérarchie, une structure de hiérarchie d'entreprise le responsable de qualité a pas les mêmes on va dire, pas les mêmes possibilités d'intégrer les systèmes et de décision donc ensuite, je vais te montrer, concrètement un PDG qu'est-ce qui l'intéresse, lui, pour lui-même chaque partie, chaque personne, chaque personnage dans l'entreprise a vraiment des besoins spécifiques on peut pas mélanger, on peut pas faire un système que tout le monde va utiliser, ça, ça n'existe pas donc le patron PDG, lui, ce qui peut lui intéresser c'est un système de gestion d'entreprise donc où l'IA est intégré pour la prise de décision stratégique comme c'est lui qui décide la plupart des prises de décision stratégique forcément co-assisté par d'autres personnages mais du coup, ça, ça peut être intéressant pour lui ensuite, des tableaux de bord de business intelligence donc avancé, vraiment avancé un tableau de bord global qui va analyser directement, en temps réel comment l'entreprise avance est-ce que tel pôle avance donc là, vraiment, l'objectif global, c'est pour moi, dans les 10 prochaines années on va avoir toute une transition où il y a vraiment des gens qui vont transitionner sur l'IA qui vont réussir à intégrer l'intelligence artificielle plus l'automatisation et pour booster leur productivité et vraiment, les dernières entreprises qui vont faire ça je pense que dans une échelle entre 5 à 10 ans tout le monde aura des systèmes d'intelligence artificielle dans leur processus interne c'est pour ça que c'est vraiment maintenant qu'il faut y aller il faut commencer à rentrer sur le marché et proposer ses propres services si on est bon si on avait compétences d'IA on peut directement aller prospecter on peut directement commencer à préparer son plan pour les 10 prochaines années stratégie long terme car les entreprises ont réellement un besoin et la plupart ne sont pas conscientes de ce besoin là mais ça n'est qu'une question de temps donc ensuite, on a le responsable comptable et chef comptable outil d'IA pour l'analyse financière et la détection des anomalies donc la plupart des comptables et des responsables comptables ont leurs propres solutions logicielles en général donc ce qu'on peut faire c'est créer des outils ou des systèmes secondaires donc ça peut être soit des systèmes secondaires ou soit ça peut être créer totalement un outil comptable de A à Z donc assister avec un expert comptable quelqu'un d'avancer dans le domaine et ensuite on a le directeur marketing plateforme de marketing automatisée utilisant l'IA pour le ciblage des campagnes et l'optimisation analyse prédictive pour comprendre les tendances du marché et le comportement des consommateurs donc là c'est pareil il y a encore un système indépendant qui va être utile uniquement au directeur marketing ensuite on a le directeur des opérations donc un système de gestion des opérations intégrant l'IA pour optimiser les processus et la logistique ça c'est pas mal du tout pour gérer les stocks voir est-ce que toutes les expéditions ont bien été gérées à la place d'y aller manuellement moi je me rappelle à l'époque quand j'étais salarié encore à l'époque on n'avait pas de directeur des opérations mais on avait directement si vous voulez le PDG le patron qui venait qui venait voir si tout se passait bien en termes d'opérations en termes de logistique est-ce que tout était bien expédié et il devait y aller au moins 5 ou 6 fois dans la journée aller-retour aller-retour donc sur une échelle de 5 ans il devait perdre au moins de 3 mois à juste se déplacer et encore je suis gentil 3 mois c'est vraiment peu par rapport à ce que l'effet cumulé peut jouer donc voilà ça c'est des systèmes à optimiser encore une fois une entreprise a besoin de gagner du temps pas forcément de l'argent et le temps lui fera gagner de l'argent et lui augmentera ses bénéfices et il ira chercher de la croissance sur le long terme donc du coup c'est vraiment intéressant pour une entreprise même si elle n'est pas consciente elle le sera consciente à un moment ou à un autre qu'il faudra vraiment intégrer l'IA donc ensuite on a le responsable DRH donc responsable des ressources humaines donc la personne qui est responsable du recrutement qui va gérer toutes les nouvelles entrées les nouvelles sorties etc plus des nouvelles entrées donc des nouveaux salariés qui vont rentrer etc dans l'entreprise donc système de recrutement qu'ils ont l'IA pour le filtrage des CV et l'identification des meilleurs candidats donc ça c'est extrêmement performant demain si le DRH il reçoit il reçoit 10 CV parce qu'il recherche par exemple un nouvel assistant de direction il va recevoir 10 CV à la place d'analyser les CV à la main etc s'il a un propre système qui analyse les CV qui va filtrer et mettre en avant les avantages les bénéfices faire une notation en matchant directement le poste à pourvoir ainsi que la personne donc le CV donc la personne imaginons Thomas Thomas qui envoie son CV on va matcher le poste à pourvoir avec Thomas est-ce que c'est vraiment attribué par rapport à ses propres ses propres compétences est-ce qu'il est vraiment adapté à ce poste là et s'il est adapté hop l'IA va lui mettre une bonne note après le système sera spécialement conçu par rapport aux besoins de l'entreprise bien sûr ensuite on a chatbot pour l'assistance aux employés et la gestion de demandes RH courante donc ça c'est vraiment c'est vraiment intéressant pour toutes les personnes qui ont un site tous les RH après c'est plutôt dans les métiers vraiment spécifiques RH donc un chatbot qui va sur le site web ou sur une page spécifique qui va permettre aux employés de pouvoir poser leurs propres questions à un chatbot c'est des réponses courantes c'est tout le temps les mêmes réponses donc forcément il va falloir automatiser ce process là et on passe par un chatbot ça c'est extrêmement intéressant il y a de la demande sur le marché ensuite responsable de la production système de planification de la production optimisé par l'IA pour l'efficacité donc là c'est pareil planifier la production est-ce qu'il nous reste X de stock ou Y de stock il faudrait qu'on fasse peut-être X on produise je sais pas 500 pièces pour X ça peut être de l'automobile ça peut être n'importe quoi donc ça c'est pareil on peut optimiser un système qui va vraiment gérer en temps réel et vous dire bon maintenant il faut que vous vous créez vous avez eu je sais pas 200 commandes le mois dernier ce mois-ci il vous reste que 19 en stock boum vous devez créer X ou Y ça va dépendre vraiment du système encore une fois là je vulgarise complètement mais en quelque sorte tout ça c'est des besoins sur un marché ensuite on a responsable informatique directeur des systèmes d'information donc sécurité informatique améliorée par l'IA pour détecter et répondre à menaces donc ça c'est un petit peu plus ciblé un peu cybersécurité mais il y a quand même des implémentations d'IA donc par exemple si je vous ai si je vous dis moi par exemple je ne suis pas en capacité de monter un système complet si je ne suis pas accompagné de quelqu'un qui est spécialiste en cybersécurité donc bien sûr tout cela ce n'est pas des systèmes que n'importe quelle personne qui apprend un logiciel d'automatisation ou un site ou des automatisations ou même l'intelligence artificielle il ne peut pas monter tout ça il va devoir être accompagné donc là par exemple avec un expert en cybersécu qui va lui permettre d'être complémentaire et de pouvoir monter ce système là ensuite en assistant de direction on a un assistant personnel on a des assistants personnels virtuels pour la gestion de l'emploi du temps et des priorités donc ça c'est extrêmement intéressant parce que la perte de temps dans les entreprises alors pour savoir alors est-ce que lui il part en vacances tel jour est-ce qu'elle elle part en vacances alors elle elle est tombée enceinte elle revient dans 6 mois lui il est malade etc il s'est cassé le bras tout ça c'est des choses qui font perdre du temps aux entreprises et aux assistants en direction direct s'il n'y a pas d'assistant en direction c'est directement au PDG et ils n'ont pas réellement le temps de perdre du temps avec ça il faut mettre des systèmes en place il faut réfléchir à comment on peut intégrer pour x ou y entreprises c'est vraiment crucial et ensuite l'automatisation des processus administratifs donc ça on va dire c'est la partie la plus simple dans une entreprise mais c'est la partie où c'est le plus compliqué d'avoir du coup quand je vais vulgariser mais d'avoir des prises des décisionnaires donc demain si je contacte un assistant de direction pour pouvoir intégrer des automatisations de processus administratifs l'assistant de direction va venir aller toquer à la porte du patron et lui dire voilà j'ai telle personne qui m'a contacté si il a envie encore une fois parce qu'ayant prospecté beaucoup d'assistants de direction je peux vous garantir que la plupart du temps soit ils ne comprennent pas ce que vous faites soit ils n'ont pas encore compris leurs besoins soit ils n'ont pas le temps donc ils vous disent recontactez moi ou soit ils vous envoient bouler donc du coup plus on descend dans le en fait c'est un petit peu on va dire binaire plus on est haut plus c'est facile à comment dire plus c'est difficile à créer mais c'est c'est difficile à créer difficile à avoir le prix le décisionnaire en quelque sorte et plus c'est bas plus c'est facile à créer mais plus c'est difficile à encore une fois encore plus difficile d'avoir le décisionnaire donc là si vous avez la chance d'avoir une personne dans ces axes là donc au rouge ou bleu ça va être très difficile de mettre en place ce système donc un système de gestion de l'entreprise un ERP complet ou des tableaux de bord de business intelligence ça va être extrêmement difficile mais d'ailleurs forcément le patron il a les moyens il est décisionnaire donc du coup il va pouvoir investir dans son besoin exact donc voilà pour les automatisations de processus administratifs et ensuite en dernier on a j'ai mis les responsables qualité donc là on a des systèmes d'IA pour le contrôle de qualité en temps réel détection des défauts de fabrication ça peut être vraiment sur par exemple dans le processus automobile dans les processus de création de vêtements on peut mettre des systèmes d'IA qui analysent en temps réel et qui détectent les défauts de produits ça peut être un besoin forcément ça peut être un besoin spécifique d'une entreprise donc ça ça peut être mis en place encore une fois et en dernier on a l'analyse prédictive pour anticiper les problèmes de qualité avant qu'ils ne surviennent ça c'est pareil c'est prédictif l'IA sera 100 000 fois meilleur qu'un humain en termes d'analyse prédictive va complètement anticiper plus facilement les problèmes si elle est bien entraînée bien sûr encore une fois on est en 2024 à l'heure où je vous parle peut-être que dans 10 ans ça sera une éventualité c'est même pas peut-être c'est certain que ça sera une éventualité peut-être moins que 10 ans mais à l'heure actuelle il y a peut-être des gens qui vont se refusquer qui vont se dire non alors moi l'analyse prédictive je suis pas d'accord je suis plus expérimenté une IA ne pourra pas définir si X et Y choses il faut savoir que quand on analyse un petit peu les réseaux neuronaux comment fonctionne du coup un cerveau humain c'est des réseaux de neurones tout simplement c'est la même chose en informatique enfin en informatique en intelligence artificielle tout ce qui est faisable pour un cerveau humain va pouvoir être faisable en intelligence artificielle tout simplement parce que on peut créer de l'intelligence artificielle d'où le terme intelligence artificielle donc intelligence créée donc un humain qui vous dit non c'est pas possible il a totalement tort et sur une échelle de 1 à 10 ans tout ça ce sera vraiment en quelque sorte du bullshit et ce sera totalement remplacé par une intelligence artificielle donc pas le poste à pourvoir mais les systèmes à mettre en place je veux dire tout ça ce sera clair et net que dans 10 ans tous ces éléments là seront des éventualités pourquoi on n'y a pas pensé avant alors que si moi je vous assure que tout ça ce sera une éventualité dans une échelle de 1 à 10 ans donc au plus vite vous allez mettre en place ce système là au plus vite vous allez être rentable et au plus vite vous allez pouvoir avancer dans votre dans votre dans votre business dans votre entreprise pour finir je vous montre juste cette petite photo ultra avant-gardiste pour moi c'est extrêmement inspirant Amazon à ses débuts regardez bien le bureau Amazon Jeff Bezos dans son bureau et regardez bien quand je vous dis que sur une échelle de 10 ans ce mec là c'est un visionnaire extrême et du coup pourquoi ne prendre ne prendriez-vous pas le même chemin que Bezos d'être avant-gardiste de parier sur l'IA et sur le futur c'était Mayday je vous invite à aller dans la description si vous voulez prendre rendez-vous avec moi ou avec notre équipe pour mettre en place des systèmes d'automatisation dans votre entreprise et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo ciao